Bienvenue sur la troisième étape du Tour du Portugal 2021 entre Certa et Covilha Torre, une première arrivée au sommet donc après 180,3 km au programme. Dès les premiers kilomètres de course, 11 coureurs vont sortir du peloton Iker Balerine, 1 Basque de la formation Scadello Scadi, Fonte Edo Goldstein, l'israélien de la formation Israël, Startup Academy, Luis Gomes, Lopez Cosa, César Nunes, Pedro Paolinho, Luis Rodriguez, Salvador, Bruno Silva et Rafael Silva. La formation FAPL, elle, a contrôlé l'écart avec les hommes de tête qui a dépassé les 6 minutes. Bruno Silva, 2 stars 125, 24 heures du classement général, va anticiper l'ultime montée et il va être repris par Lopez Cosa et Luis Gomes. Ces deux coureurs vont distancer Silva et c'est finalement le plus fort de l'échapper, et Luis Gomes qui va donc entamer cette montée finale long de 20 km à 6,5% avec moins de 4 minutes d'avance sur un peloton emmené par la formation WD 52 FC Porto. Devant, Gomes va connaître un ennemi mécanique, tandis que la formation du FC Porto impose un gros rythme et fait exploser Vicente Garcia Mateo, 3ème en 2017 et 2018 du Tour du Portugal et surtout le leader du classement général, vainqueur du prologue et de la 1ère étape, Rafael Reiche. Du côté du peloton, on va voir de nombreuses attaques de la formation WD 52 FC Porto, avec à plus de 15 km du sommet le tenant du titre Amaro Antuniez, puis c'est Johnny Brandao qui va tenter sa chance 2ème de l'étape hier, mais à chaque fois, les courants de la formation du FC Porto sont repris par les autres membres de ce groupe. Et c'est surtout à plus de 10 km du sommet que Alejandro Marque, vainqueur du Tour de Portugal 2013, 3ème en 2015 de la formation Tavira, un Espagnol de 39 ans, va réussir à s'extirper de ce groupe des favoris où on n'arrête pas à faire la différence. Il va revenir sur Luis Gomes qui a eu du mal après son incident mécanique et donc qui est repris dans les derniers kilomètres. Il va être lâché par Alejandro Marque. 4 km du sommet, puis 3 km, l'écart est de 1 minute et 19 secondes pour Alejandro Marque à 25 secondes au classement général de Rafael Reiche ce matin, mais les choses sentent bon pour Marque. Et derrière, on se marque et on continue à se faire une petite guéguerre entre W52 FC Porto avec Antoniez, Brandao, Rodriguez et Vilela et la formation FAPL avec Figueiredo, Moreira et Carvalho. Encore des attaques derrière, mais devant. Eh bien, on profite de cette guéguerre puisqu'on s'attaque, ça ralentit et finalement, c'est à l'avantage de Alejandro Marque qui va donc s'imposer au sommet à Koviria Torre, une ultime ascension difficile. Il a réussi à sortir cette part au moment le plus difficile, mais au bon moment et il s'impose en solitaire après 4h59 de course. Derrière, un petit duo a réussi à sortir dans le dernier kilomètre avec Abner Gonzalez, le portoriquain de la formation Mivistar qui finit 3e. Derrière, le régorien Mauricio Meroira de la formation FAPL. A une douce, c'est Amaro Antuniez et Gustavo César Velozo. 6e, Luis Gomes à une 26, super étape pour lui. 7e, Johnny Brandao. Et au classement général, Alejandro Marque prend les commandes. 51 secondes sur Moreira et demain, attention, une étape certes moins difficile qu'aujourd'hui mais 3 difficultés dans les 50 derniers kilomètres peut-être faire encore une belle différence entre les prétendants au classement général.